Salut à tous, j'espère que vous allez bien donc on se retrouve aujourd'hui dans mon nouvel appartement j'ai emménagé samedi et nous sommes le lundi je vous filme déjà une vidéo alors que je n'ai pas internet je capte la free wifi sur mes voisins avec mes codes que j'ai et voilà j'espère pouvoir vous poster cette vidéo sinon elle sera postée quand elle sera postée enfin quand j'aurai internet alors je ne vous ferai pas d'appartement tour tout simplement parce que c'est mon petit chez moi et je veux que ça reste mon petit chez moi après si vous êtes curieux je posterai 2-3 photos sur Instagram enfin je pense que quand cette vidéo sera publiée il y aura déjà des photos sur mon Instagram les liens sont en barre d'infos je vous mettrai des petits close-up de certaines parties par contre là voilà on est dans ma chambre et j'ai un côté dressing en fait je me suis fait un côté dressing donc je vous filmerai ce côté dressing surtout quand je raménageais la coiffeuse qui se trouve juste ici qui n'est pas encore assez à mon goût voilà sinon pour un peu se remettre à jour je vous fais ma vidéo favori je vous filmerai des produits terminés parce que j'ai pas mal de produits que j'ai fini je vous filmerai mes achats en Allemagne avec bien sûr le concours que je vous ai préparé vous m'avez demandé une vidéo sur toutes mes chaussures je vous la filmerai j'ai un lookbook aussi que je compte vous filmer et vous êtes beaucoup à me demander mes routines matin ou soir et j'aimerais savoir si vous voulez juste une routine où je fais devant la caméra en vous expliquant ce que je fais en routine du soir et du matin ou est-ce que vous voulez un get ready with me ou un get un ready with me enfin comme beaucoup font voilà dites moi et je crois que c'est tout au niveau des vidéos que vous m'avez demandé c'est les principales donc on va commencer avec ses favoris il y en a pas beaucoup il y a un truc de soin du maquillage des vêtements de la déco et de la bouffe donc on commence tout de suite par le soin qui est juste là donc c'est un laicor de chez Nocibé à la cerise et à l'amande que j'avais eu en promo parce que ils ont changé leur packaging entre temps et franchement si vous adorez l'amande vous allez vraiment kiffer cette odeur la cerise n'est pas voilà c'est vraiment l'amande qui est prédominante mais ça sent vraiment hyper bon et allez jetez un petit coup de nez là dessus et vous ne serez pas déçus ensuite au niveau du maquillage j'ai ma Naked 3 que j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci c'est une palette qui à la base je ne voulais pas l'acheter parce que je me suis dit que ça n'était pas adapté pour mes yeux vu qu'elle a vraiment des prédominances roses voilà je me suis dit que c'était plus pour tout ce qui était yeux bleus et yeux verts sauf que quand je l'ai vu j'ai trouvé qu'il y avait vraiment des couleurs sympas et qu'il pouvait très bien se marier avec d'autres couleurs et finalement la prédominance rose qu'il y a dans ces couleurs fait ressortir le côté vert qu'il y a dans mes yeux il faut savoir que j'ai des yeux noisettes et en fait mes yeux sont bruns quand il fait très sombre et verdissent quand il y a du soleil et le fait de mettre des couleurs violettes rosées dans ces tons là ça fait ressortir ce côté violet et du coup voilà donc ce mois-ci j'ai beaucoup utilisé Factory mais voilà mais c'est vraiment une palette que je n'arrête pas d'avoir acheté et d'ailleurs il y a la Vice 3 qui va bientôt sortir et je compte aussi l'acheter voilà ensuite j'ai un rouge à lèvres de chez Essence que j'avais acheté il y a un bon moment et que malheureusement je n'ai pas retrouvé quand je suis allée en Allemagne j'ai pris une sorte de dupe mais qui tire plus vers le orangé donc c'est le Stay With Me c'est le 01 le Velvet Rose qui est comme ceci qui est vraiment magnifique voilà il fait vraiment des lèvres très nude en fait qui passent vraiment partout mais voilà vous avez quand même des jolies lèvres voilà on voit qu'il a vécu le packaging est tout abîmé et je l'ai vraiment beaucoup porté ce mois-ci et ensuite ça sera des accessoires donc en premier j'ai mon recours de cils de chez Emma que j'utilise beaucoup donc j'ai du mal un peu à m'habituer parce que c'est mon deuxième recours de cils le premier c'en est un de chez ELF et celui de chez ELF il a un petit ressort en fait qui fait que c'est plus facile à manipuler je sais pas comment vous expliquer en fait il s'écarte pas autant déjà vous mettez juste vos doigts vous serrez et voilà que là il s'écarte et c'est vraiment à vous de vraiment bien faire c'est un peu plus compliqué et je comprends que certaines filles peuvent avoir peur en voyant ce genre de recours de cils il faut vraiment tomber sur un bon recours de cils avec un ressort pour vos premières fois mais celui-là de chez Emma est vraiment très bien il est très sobre et je l'aime beaucoup il fait vraiment bien son job ensuite putain ils sont en forme ensuite j'ai une éponge qui vient de chez Yves Rocher si je me trompe pas et en fait qui est toute sale parce que je l'utilise pour mon anti-cerne je viens mettre mon anti-cerne Nars que j'aime beaucoup d'ailleurs je ne l'ai pas mis dans les favoris mais il serait peut-être un favori et je viens l'estomper avec cet embout mousse et voilà ça fait vraiment son travail parce que moi je n'aime pas mettre le maquillage avec les doigts donc ça fait vraiment son travail et je l'aime beaucoup et le dernier accessoire c'est un pinceau de chez Real Technique c'est le Bass Shadow Brush et c'est en fait un pinceau plat assez touffu qui est très pratique parce que vous pouvez très bien appliquer votre fard et après l'estomper toujours avec ce même pinceau moi j'utilise quand je fais des aplats de couleurs tout simplement je vais juste mettre en silencieux mon portable sinon il va faire que ça de sonner voilà ensuite au niveau vêtements j'ai ces chaussettes que je vous avais présenté dans mes achats qui en fait sont des chaussettes que j'ai acheté chez Pinky je n'ai aussi des blanches et en fait je les ai juste mis une fois hier et je les adore elles sont vraiment toutes toutes douces vous vous lavez vous sortez de la douche et vous mettez ces chaussettes j'ai mon voisin en haut il doit se dire mais qu'est-ce qu'elle fait voilà je les adore et c'est des gros coups de coeur et je pense que si je les retrouve dans d'autres coloris je les reprendrai ensuite j'ai ce kimono que je vous ai déjà présenté j'ai acheté sur Asos et voilà je l'ai beaucoup porté je l'adore j'adore les motifs qui sont hyper hyper jolis voilà donc je vous laisse regarder la vidéo Asos où j'en dis plus sur ce sur cette blouse et ensuite j'ai cette espèce de de gilet manteau veste vous appelez ça comme vous voulez qui vient de chez Jennifer alors pareil que quand je vous l'ai présenté on va mal voir donc il a des manches en 6 mini cuir moitié 6 mini cuir sur le dessus et en tissu sur le dessous voilà vous voyez bien et en fait il est en gris chiné et les devants voilà il y a une espèce de gros paravent on va dire ça comme ça de grand paravent n'importe quoi voilà de gros tissus qui fait plus long sur le devant et puis derrière il taille très bien et pareil je l'adore je trouve que ça fait tout de suite habillé très classe je l'aime beaucoup ensuite au niveau déco j'ai un hibou j'ai craqué dessus j'ai acheté chez Jiffy vous pouvez encore le trouver voilà il est comme ça pour le moment il n'y a pas trop de place parce que je manque de rangement dans mon salon mais voilà je le trouve hyper chou et puis voilà après j'ai une peluche voilà que j'ai acheté chez Castorama il faut savoir que mon animal préféré c'est le chien après c'est le mouton et après c'est le canard je ne sais pas pourquoi je ne me demandais pas voilà c'est les animaux que je veux avoir quand j'aurai une maison et voilà j'ai trop craqué quand j'ai vu ce mouton donc il trône au milieu de mon lit c'est complètement débile et enfantin mais voilà je l'adore il est tout doux en plus hop il retourne sur le lit et ensuite j'ai ce coussin en fait que j'ai aussi acheté chez Castorama et j'ai vraiment flashé donc je ne sais pas si vous verrez mais il est plus dans les tons bleu très clair et bleu foncé en fond en fait et j'ai acheté le coussin le plaid et le tapis et avec ma table basse blanche et mon canapé noir ça fait hyper joli je vous mettrai une photo voilà et j'adore et vous pouvez toujours le trouver je ne pourrais pas vous dire la collection c'est quoi mais voilà vous le trouverez très très facilement et après en niveau manger j'ai de la compote c'est ma compote préférée donc c'est la pomme vanille de chez Andros que j'adore je en mange énormément et là voilà dans mon appartement j'ai déjà acheté deux pots et j'ai déjà entamé un pot c'est vraiment une compote que j'adore et ce que je préfère c'est mettre de la compote mettre plein de fruits différents plein de cannelle plein de cannelle dans un gros bol et je me mange ça ça me cale et c'est hyper bon et ensuite j'ai trouvé l'alliance parfaite mes danettes préférées sont les chocolats noisettes et je suis une grosse accro des liégeois qu'ils ont sorti il n'y a pas longtemps et ils ont fait la danette liégeois au chocolat noisette et c'est hyper bon voilà j'ai découvert ça et je pense que ça va être pareil un truc qui va être tout le temps dans mon frigo voilà il fallait que je vous en parle c'est hyper hyper bon voilà pour cette vidéo j'espère que ça vous aura plu j'espère aussi qu'elle sera postée mercredi pour pas que vous soyez pas dépaysés mais il faut vraiment regarder ce rythme qu'on avait de vidéos tous les mercredis et les dimanches je vous fais de gros bisous puis je vous dis à bientôt à bientôt